Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Antoine. On se retrouve aujourd'hui pour le grattage du nouveau ticket, le Mission Patrimoine, qui sort comme tous les ans à peu près à cette période, le ticket qui coûte donc 15 euros, et avec lequel on peut gagner jusqu'à 1 500 000 euros. Vous avez l'habitude maintenant. Alors comme vous le voyez déjà, sur le design, on est vraiment sur quelque chose de différent par rapport à l'an passé. L'an passé, si vous vous souvenez, c'était une espèce de jeu de loi, avec plusieurs jeux où il fallait retrouver des clés pour avoir un gain à la fin du ticket. Là, on est revenu à une version plus classique, 6 jeux représentés par 6 fenêtres, toujours avec bien sûr les différents monuments qui sont inscrits à cette Mission Patrimoine, avec également en dessous un multiplicateur bonus, si jamais on a des gains sur les 6 jeux, ou sur l'un des 6 jeux, ou sur plusieurs, puisque je rappelle que les gains sont cumulables. J'ai lu vite fait, avant d'attaquer cette vidéo, les jeux, donc je vais pouvoir vous expliquer rapidement ce que j'ai compris. Donc alors, nous avons, pour le jeu numéro 1, il faut retrouver des espèces de rosaces. Donc voilà, une rosace, 20 euros, 2, 30 euros, etc. Pour le jeu numéro 2, c'est une espèce de jeu du morpion, où il faut retrouver, donc verticalement, horizontalement, ou en diagonale, 3 symboles pierres, enfin mur de pierres, voilà, pour gagner le gain qui est ici en dessous. Le jeu numéro 3, il faut juste trouver 3 fois le même montange que là, c'est facile. Le jeu numéro 4, il y a des numéros gagnants ici, il faut les retrouver ici, sous cette fenêtre, où on peut donc remporter le gain qui est associé au bon numéro. Sur le jeu numéro 5, il faut donc retrouver 4 petits symboles ouvriers, je pense que c'est des ouvriers, et donc on peut remporter 30 euros si on retrouve ces 4 symboles. Le multiplicateur qui se trouve ici, mais qu'on grattera à la fin si jamais on a un gain. Et puis le jeu numéro 6, c'est bien, il faut retrouver 2 symboles identiques, attention, pas 3 comme les sommes, mais ici c'est 2 symboles identiques, pour avoir le gain qui est ici en orange. On va passer au tableau des lots. Bon, déjà ici avec la formidable photo de notre ami Stéphane Berne, la liste des sites qui sont représentés sur le ticket, et voici maintenant le tableau des lots. Avec donc, premier changement, eh bien, il me semble déjà qu'il y avait moins de tickets l'année passée, là on est à 2 500 000, enfin, qu'il y a moins de tickets cette année que l'année passée. Après bon, c'est un ticket généralement qui dure 3 ou 4 mois, donc je pense que les 2 500 000 seront écoulés, mais il me semble qu'il y a moins de tickets que l'an passé. Bon, à confirmer bien sûr, je ne m'en souviens plus. Premier, donc, gros changement, et surtout gros changement de ce tableau des lots, eh bien, c'est qu'il n'y a plus de lots à 15 euros, on passe directement à un premier lot à 20 euros, c'est-à-dire que si vous remportez un gain, vous récupérez du bénéfice, comme sur le jackpot par exemple, où, eh bien, le premier lot est à 10 euros, alors que le ticket en coûte 5, donc des lots à 20, des lots à 30, à peu près le même, donc ça par contre c'est très intéressant, un bon point. Ensuite, il y a les mêmes lots à 50 et à 150 qu'il y avait, on a 17 000 lots à 150, et par contre, ensuite, ça passe de 17 000 lots à 25 seulement pour 1 500 euros, vous voyez, 4 lots à 15 000, un lot à 150 000, et 2 lots à 1 500 000, d'ailleurs, je trouve ça bête qu'il y ait 2 lots seulement, 2 gros lots et pas 3, puisque vu qu'il y a 3 tickets différents, avec 18 sites différents, ils auraient pu mettre quand même 3 gros lots. On va tout de suite commencer, donc, le grattage, bien sûr, vous pouvez laisser un pouce bleu avant de commencer à cette vidéo, et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On va zoomer fenêtre par fenêtre, parce qu'à mon avis, connaissant l'FDJ, il va encore faire des symboles minuscules, donc si on ne zoom pas, on ne verra absolument rien. Donc c'est parti, mesdames et messieurs, pour ce patrimoine, où j'espère qu'on aura quand même de la chance. Aujourd'hui, c'est parti. On cherche les rosaces. Si c'est des rosaces. Une clé ? Ah ben ça, c'est ce qu'on devait trouver l'année passée, justement. Une boussole. Une roue. Un moulin. Une girouette. Et une couronne. Non, rien sur le premier jeu. Le fameux jeu du morpion avec les murs de pierre. Un mur de pierre. Bon, c'est écrit pierre, voilà. Ah, et une fenêtre. Donc on est confronté aux fenêtres. Pierre. Pierre. Fenêtre. Et pierre. On a encore deux chances ici, même trois. Aïe, aïe, aïe. Fenêtre. Et fenêtre, pierre. Oh là là, dommage. Et fenêtre, non. Aucune ligne, malheureusement, sur ce jeu numéro 2. Jeu numéro 3, trois symboles. Trois symboles. Trois fois le même montant, excusez-moi. Trente, ce serait bien. Cinquante, également. Cinquante, attention. Trente euros. Vingt. Oh là là, et vingt, ben non. Deux fois vingt, deux fois trente et deux fois cinquante. C'est dommage, c'était des sommes faisables, malheureusement. Rien du tout. Le jeu numéro 4. On va d'abord gratter, eh bien, les numéros. Alors, nous avons quoi ? Le 12, le 16, le 42, le numéro 2, et pas d'autres numéros. Donc, quatre numéros gagnants. Alors, hop, c'est parti. Le 57, 46, le 53. Ah oui, d'accord, donc les sommes, oui, sont tout de suite là. Trente-quatre. Dix-neuf. Pour l'instant, rien. Le 45. Le 5. Le 8. Le 49. Le 23. Trois. Aïe. Et c'est fini. Aïe, 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 aïe. Bon. Rien sur le jeu 4 non plus. Ben, mon dieu, ben, décidément, c'est vraiment pas... Hé hé. C'est pas le jour, hein. C'est pas le jour, j'ai l'impression, avec ce patrimoine. Mais enfin, il nous reste quand même deux jeux. Alors, il faut trouver les ouvriers. Une grue. Un ouvrier. Très bien. Un deuxième ouvrier. Une dynamite. Et une perceuse. Non, malheureusement, il n'y a pas d'autres symboles. Deux ouvriers sur quatre. Loupé. Et enfin, le dernier jeu. Le jeu numéro 6. Il faut donc trouver deux symboles identiques. Pour remporter le gain en dessous, en orange. Nous avons donc une cloche. Des arènes. Un manoir. Un canon. Oh, deux cloches ! Oh, ben alors là, franchement, j'y croyais plus. Oh, l'oh, 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 l'oh. Oh, ben alors là, là, je n'y croyais absolument plus. Et un arbuste. On est sauvé par le dernier jeu. Le jeu numéro 6. Alors là, franchement, je n'y croyais plus. Mais il ne faut jamais t'y espérer sur un patrimoine. Puisque, ben, six jeux différents qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Donc, on peut bien sûr gagner au premier comme au dernier jeu. Donc, c'est formidable. Et ben, on a un gain pour ce grattage du ticket. Alors, on va gratter le bonus. On va faire d'abord le multiplicateur. Je pense que c'est important. Bon, c'est parti. Bon, x1. Ils ne se sont pas foulés. Alors, 30 euros serait bien. 30 euros. Ben, au moins, c'est minimum 20. Hein ? Eh ben, 20 euros. Eh ben, 20 euros. Eh ben, c'est déjà pas mal. Voilà. Au moins, on n'a rien perdu. On va même gagner 5 euros avec cette histoire. Ben, c'est formidable. Eh ben, très, très bien. Pour une présentation de ticket, c'est plutôt sympathique. Je vous dézoome pour vous remontrer l'intégralité de ce ticket. Donc, avec ce gain sur le dernier jeu avec les deux cloches. Merci, en tout cas, à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère, en tout cas, qu'elle vous a plu. Dites-moi, bien sûr, dans les commentaires si vous avez eu également de la chance avec ce nouveau ticket. Si vous l'avez, bien sûr, testé, malgré le prix de 15 euros. Je me doute bien que c'est pas un ticket... Enfin, qu'il faut prendre quand même... Il faut quand même réfléchir avant d'acheter ce ticket. Parce qu'on se dit quand même 15 euros pour un bout de carton. Oui, c'est vrai que, bon, 15 euros, ça... Après, comme j'ai toujours dit, aux Etats-Unis, ils font des tickets à 20, 25, 30 dollars. Donc, c'est assez... Bon, après, voilà, c'est peut-être pas la même culture, etc. Mais, en tout cas, nous, c'est le seul ticket, si vous posez la question, à 15 euros de la gamme. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a 3 tickets à 10 euros. Mais le ticket patrimoine est à 15 euros. C'est exceptionnel, puisqu'il n'est pas permanent. Puisqu'il est juste événementiel. Il reste juste 3, 4 mois. Donc, sinon, après, c'est de 1 à 10 euros pour le prix des tickets en France. Donc, voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez, bien sûr, laisser le petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une bonne journée. Et rendez-vous demain pour la suite de nos grattages abonnés. Bye, bye !